Bonjour et bienvenue à tous dans ce guide d'Ardeville de 1981 à aujourd'hui et je vais répondre tout de suite à la question que la plupart des personnes viennent de se poser Pourquoi 1981 ? Et bien tout simplement parce que je n'ai rien lu de d'Ardeville qui précède cette date là et que c'est aussi à cette date là qu'un auteur assez important est arrivé pour donner une nouvelle impulsion au diable de Hell Kitchen et il s'agit de Frank Miller Cependant si vous souhaitez lire les origines véritables de d'Ardeville je vous recommande de vous orienter vers les intégrales qui vont de 1964 à 1974 pour le moment avec également 3 tomes qui font les années 1981, 1982 et 1983 mais ces numéros se retrouvent aussi dans d'autres tomes dont je vais parler aujourd'hui Alors attention tout de même à la traduction de ces ouvrages car si c'est comme pour les intégrales Spider-Man, vous allez souffrir De plus si vous commencez dans l'univers des comics et de d'Ardeville je vous conseille de jeter un coup d'oeil à ma vidéo Focus et à ma vidéo Recommandation qui va vous présenter globalement l'univers de D'Ardeville et quelques titres incontournables selon moi Revenons maintenant en 1981 et plus précisément au numéro 168 qui est le premier numéro écrit et dessiné par Frank Miller et que vous retrouverez dans le tome 1 de cette série d'icons qui reprend tous les épisodes écrits et dessinés par Frank Miller Et je précise bien le tome 1 parce qu'il y a un tome 0 qui comprend tout ce qu'a dessiné Frank Miller seulement, il n'est pas au scénario et c'est beaucoup moins bon c'est très daté par rapport à ce qu'on va voir dans le tome 1 et 2 Dans le tome 1 et 2, vous aurez les épisodes 168 à 191, le 219, le 220 et le 226 Pour les épisodes 192 à 225, ils sont principalement écrits par Daniel Nail alors éditeur chez Marvel également et dessinés par Klaus Johnson et William Johnson puis par un certain David Mazzucchelli Malheureusement, il me semble que ces numéros ne sont plus disponibles en France ils ont dû sortir dans la période Strange, mais Panini n'a pas jugé bon de les rééditer En fin de volume, vous retrouvez Daredevil Love and War un roman graphique qui a été écrit par Frank Miller et qui est sorti à peu près entre le numéro 191 et 227 de Daredevil avec au dessin Bill Sienkiewicz Dans le troisième tome de cette Icons, vous aurez au début les numéros 227 à 233 de la série Daredevil qui sont également un passage de Frank Miller et qui constitue sûrement l'oeuvre fondatrice du Daredevil moderne il s'agit de Daredevil Born Again Il a également été édité dans le format Mustave sous le nom de Daredevil Renaissance Dans ce tome-là, vous retrouverez également un autre récit de 1993 dans lequel Frank Miller et John Romita Jr. nous racontent les origines de Daredevil Ensuite, après le numéro 233 Anno Senti arrivera rapidement à l'écriture de Daredevil mais Panini a jugé bon de ne publier le run qu'à partir du numéro 250 et l'arrivée de John Romita Jr. au dessin Vous pourrez retrouver les numéros 250 à 282 de Daredevil dans ces deux Icons qui sont très bons et dans lesquels on voit l'arrivée de Mary Tifoïd dans l'univers de Daredevil A la suite de ce run, on a un peu moins d'une centaine de numéros qui n'ont toujours pas été édités par Panini à ma connaissance Une fois passé cette petite centaine de numéros indisponibles On arrive à la relance de Daredevil dans la collection Marvel Knight décidée par Joe Quesada qui sera d'ailleurs le principal scénariste de la série à partir de 1998 Et ces numéros, vous pouvez les retrouver sous deux formes La première méthode qui ne sera sûrement pas la meilleure d'ici très peu c'est le Marvel Must-Have qui reprend les six premiers numéros de cette série Mais à savoir qu'en décembre de cette année, donc 2022 va sortir un omnibus qui va reprendre les 16 numéros de la relance de Daredevil dans Marvel Knight Cet omnibus comprendra aussi la mini-série Father de Joe Quesada qui était sortie originalement en 2017 En VF, il vous manquera ensuite une dizaine de numéros pour arriver au run de Bendis qui lui est édité actuellement en deluxe par Panini Une fois que vous aurez complété cette série de Daredevil par Bendis vous avez trois choix qui s'offrent à vous Le premier sera de lire la mini-série End of Day qui est une sorte d'Ell's World écrit par Bendis dans lequel Ben Uric enquête sur la mort de Daredevil La deuxième possibilité sera de lire Daredevil Jaune qui retrace les débuts de Daredevil vus par les artistes qui sont à l'origine de Batman Unlohallywin, Jeff Loeb et Tim Sale Enfin, la troisième solution, c'est de continuer avec le run de Brubaker qui est la suite directe du run de Bendis Elle était cette fois dessinée par Michael Lark et elle est pour moi du même niveau Ce run était disponible en 4 tomes deluxe mais je crois qu'ils sont maintenant assez difficiles à trouver et il va falloir attendre une réédition de Panini X en Omnibus ou en Deluxe Quand Panini aura décidé de rééditer ça et que vous pourrez enfin le lire et bien vous devrez vous tourner vers Shadowland qui est, lui non plus, pas réédité actuellement En 2011, Daredevil va prendre un tournant en apparence plus léger avec l'arrivée de Mark Waid au scénario et au dessin, Paolo Rivera, Marcos Martins et surtout Chris Semney C'est pour moi un excellent run qui apporte une approche très différente de l'univers de Daredevil mais qui n'en est pas moins pertinente Ce run est trouvable chez Panini Comics en 2 icons et 400% de Marvel Cependant, les 2 icons sont assez difficilement trouvables maintenant à prix abordable Quand Mark Waid quitte la série il laisse la main à Charles Hould et Drone Garnet qui vont réaliser un bon run en l'espace de 500% Daredevil et 300% Daredevil Legacy dans lesquels Daredevil va prendre un apprenti et où l'aspect judiciaire sera bien mis en avant Cependant, quand cette équipe créative va quitter le titre elle va laisser Matt Murdock dans une situation assez délicate et c'est alors que Marvel décide de publier une mini-série qui va permettre de remettre Matt Murdock en état avant l'arrivée de Chips Darsky sur le titre Vous pourrez retrouver ce petit tome dans un 100% Marvel qui s'appelle Daredevil l'homme sans peur Et on arrive maintenant à la série actuelle celle de Chips Darsky Elle n'est toujours pas terminée aux Etats-Unis et il y a un event assez massif qui prend place au milieu de ce run et qui s'appelle Devil's Rain En France, on a eu 7 tomes qui précèdent l'événement Devil's Rain et on a actuellement 3 tomes 100% qui s'intéressent à l'event en lui-même A noter cependant que les 3 tomes vont comprendre tous les Taisin qui parlent de Devil's Rain et il y a des chances que ce titre arrive seulement avec les numéros principaux de l'event Cependant, on n'a pas de visibilité sur le moment où ce tome arrivera avec juste les épisodes de Devil's Rain Donc pour l'instant, vous êtes obligés de prendre les 300% si vous voulez lire le run en cours de Chips Darsky Ce run est vraiment très bien écrit et sur certains tomes, on a des dessins magnifiques de Marco Cicceto Donc voilà qui conclut la vidéo Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois vont arriver des vidéos focus sur certains arcs, certains runs marquants de Daredevil, un peu à l'image de ce que j'ai fait sur le Captain America de Rick Remender Et si tu ne veux pas louper ça, je t'invite à activer la cloche à t'abonner, à mettre le pouce bleu et si tu veux aider la chaîne à se faire connaître je t'invite également à partager cette vidéo Sur ce, soyez curieux, lisez tout et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501